Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Hugo Bernal-Yessis pour la France Insoumise. Merci madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le secrétaire d'état transfuge auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Nous allons voter cette motion de renvoi en commission pour plein de raisons. Certains ont été avancés jusqu'à présent. La première c'est que clairement il faut poursuivre la consultation, la concertation, la négociation, la discussion, là ce que vous voulez en fait avec les organisations syndicales parce que quand même 15 mois pour se mettre tout le monde à dos, bon c'est toujours une belle performance, une belle prouesse. Après le projet de loi justice où vous aviez réussi, enfin votre collègue Nicole Belloubet avait réussi la même chose, je vois que vous êtes des multirécidivistes pour vous mettre à dos, les corps intermédiaires c'est un peu raté au moment où le président de la république dit vouloir renouer avec eux. Et puis notre raison c'est quand même ce recours massif aux ordonnances. Il y a peut-être moyen de préciser ce que vous allez y mettre dedans. On pourrait salutairement retourner en commission et aller creuser uniquement les ordonnances si vous le voulez. Notamment une qui pourrait être intéressante, celle pour revisiter la formation initiale et continue et les concours et le contenu et les grandes écoles de l'administration plutôt que de nous renvoyer à une consultation, une concertation qui va durer quoi ? 15 mois, 17 mois pour quoi ? Pour vous mettre à nouveau tout le monde à dos ? Ça ne rime à rien. Travaillons, regardons au fond, écrivons les textes, discutons-les, votons pour, votons contre, enfin avançons quoi. Plutôt que de mener tout le monde par le bout du nez et de dire aux gens « Ah bah si, non mais je vais vous mettre dans un groupe de travail, vous allez voir ça va être trop bien » et à la fin pour dire « J'ai d'ailleurs travaillé avec tout le monde, tous les syndicats, tous les parlementaires pour encore une fois se mettre tout le monde à dos ». Non c'est franchement pas la bonne méthode sauf si vous voulez être sûr de perdre en 2022 et je vous le souhaite. Donc vraiment cette motion de renvoi en commission, c'est le meilleur moyen d'aller au bout du débat et de ne pas vous cacher derrière votre petit doigt et de faire semblant que vous ne voulez pas en finir avec le statut de la fonction publique. Bien sûr que vous voulez en finir avec le statut de la fonction publique qui est pour vous un carcan, un verrou, une rigidité, une contrainte, un poids, une lourdeur, enfin vous connaissez tout le vocabulaire que vous récitez à longueur de colonne des journaux et à longueur de discours. Donc voilà une bonne raison supplémentaire de voter cette motion de renvoi en commission. Merci Monsieur le député.